Mesdames et Messieurs, bonjour. Permettez-moi peut-être, vu la distance, d'enlever le masque. Ce sera peut-être un petit peu plus convivial. Donc c'est pour moi un grand plaisir d'ouvrir cette journée, de vous retrouver, de nous retrouver ensemble, de très nombreux visages connus, et puis d'autres qui sont en ligne aussi, certainement que nous connaissons aussi. Merci. Ce qui est important, c'est de partager, comme en effet a été dit par Mélanie et Amélie, merci à vous d'être présentes aujourd'hui pour nous aider à animer justement et à faciliter ces échanges entre tous. Un grand merci, bien évidemment, à tous ceux qui vont intervenir tout au long de la journée, qui ne sont pas du commandant de la cyber-défense. Il n'y a pas que le commandant de la cyber-défense qui va s'exprimer aujourd'hui, bien évidemment. C'est ça qui va faire la richesse, je l'espère, de cette journée tous ensemble, puisque cette approche ne vise pas à être qu'une approche militaire ou de défense. Elle est aussi de sécurité, elle est aussi sociétale. Et aujourd'hui, on voit bien dans le monde que nous avons que ce monde est malheureusement de plus en plus incertain. Et on voit bien que la compétition entre les états-puissances, entre les groupes, entre les idéologies, se développe fortement et vient impacter nos quotidiens. Et évidemment, il faut tenir compte de cela. Et en particulier aujourd'hui, nous savons tous, l'espace numérique, le cyber-espace, est un lieu qui favorise énormément justement la propagation de l'information, la propagation des possibilités, du champ des possibles dans le cadre de ce cyber-espace. Entre les cyber-attaques au sens informatique et les attaques via l'espace cyber, informationnel, c'est important. Donc je parlais de ce jeu des puissances qui aujourd'hui, d'une certaine manière, les cartes sont rebattues. Elles sont rebattues parce qu'accéder au cyber-espace, c'est peu coûteux. C'est coûteux, en fait, en ressources humaines, il faut des personnes spécialisées, mais à part des domaines très très pointus, par exemple comme la rétro-conception de codes informatiques, mais agir sur les réseaux sociaux, c'est quelque chose qui finalement peut se comprendre une fois qu'on a vu les mécanismes. Et en plus, si on ne se met pas de barrière, eh bien là, on peut faire beaucoup de choses et on peut nuire aux uns et aux autres, que ce soit dans le cadre d'une cyber-criminalité ou bien derrière, dans une manœuvre plus établie par des États. Voilà. Aujourd'hui, et le chef d'état-major des armées, le général Burckhardt l'a bien redit dans sa vision stratégique, on n'est plus dans un environnement paix, crise, guerre, avec des bascules clairement identifiées. On le voit bien avec la manifestation de modes d'action hybrides où certains acteurs vont mélanger des actions de tout type et notamment se servir justement de ce cyber-espace, se servir de l'information pour essayer d'influencer, pour jouer avec les seuils, notamment des seuils juridiques qui vont qualifier, par exemple, ce qu'on appelle une agression, une agression armée, et qui permettent justement à celui qui est agressé de pouvoir réagir dans un cadre du droit international. Et donc certains vont jouer un petit peu là-dessus et vont jouer aussi sur ces mécanismes de fait accompli. Voilà, je me cache. Et puis à un moment, en jouant sur des acteurs qui ne sont pas nécessairement des forces militaires reconnues, mais ça peut être des mercenaires, des groupes cachés, je vais produire une action et petit à petit, voilà, gagner du terrain, agir, déstabiliser les autres. Donc aujourd'hui, un certain nombre d'acteurs interviennent dans ce monde et puis finalement, certains se posent la question « Pourquoi pas moi ? Il faut faire la même chose ? » Et donc aujourd'hui, on le voit bien, donc paix, crise, guerre, ça n'existe plus. D'une certaine manière, ce n'est plus pertinent pour représenter cette scène internationale. On est beaucoup plus, donc compétition, contestation, affrontement. Et compétition, malheureusement, on le sent bien, que ce soit dans le monde économique, même celui des idées et donc celui des états, eh bien, on utilise justement tout ce qui est possible et l'espace cyber est un axe assez facile, comme je le disais, parce que le coût d'entrée est peu élevé et puis on peut atteindre potentiellement tout le monde. On contracte l'espace et le temps, il y a une fulgurance de l'action, enfin, vous connaissez ces caractéristiques du cyberespace, mais qui sont utilisées pleinement par certains et donc maintenant, c'est même peut-être de manière privilégiée que l'on va justement agir avec les autres compétiteurs dans cet espace. La contestation, justement, c'est un petit peu ce que j'évoquais avec ces manœuvres hybrides, où certains vont marcher sur les pieds, si vous me permettez cette expression, des autres, pour pouvoir justement gagner des parts de marché ou s'approprier des richesses de manière indue ou des technologies. Et après, évidemment, l'affrontement, là, on revient dans un choc avec potentiellement de l'attrition des tués. Donc là, c'est quand même autre chose. Mais ça, c'est important aussi à bien avoir cela en tête, puisque ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, on se dit qu'il faut être capable d'agir dans cette phase de compétition et dans cette phase de contestation. On parle beaucoup de gagner la guerre avant la guerre. Oui, c'est important, c'est essentiel, mais si malheureusement, on n'arrive pas à gagner la guerre avant la guerre, il faut être capable de la mener, cette guerre. Donc un panel assez large d'actions, de capacités à développer pour les forces armées, les forces de sécurité, mais aussi, d'une certaine manière, pour les sociétés, de se poser la question de comment est-ce que quelqu'un peut nuire à mon identité numérique, comment quelqu'un peut nuire à mes données personnelles, comment quelqu'un peut nuire aux données de mon entreprise, comment quelqu'un peut nuire à mon métier. Et on revient toujours derrière cette sécurité du numérique. Le numérique n'est pas une fin, c'est un moyen pour porter les métiers, pour porter les actions, et ces métiers peuvent être des métiers très régaliens. Donc c'est ça qui est important. Et c'est pour ça qu'au sein du ministère de la Défense, on parle de cyberdéfense, et moi j'ai l'honneur en effet de commander la cyberdéfense, parce que derrière, il y a véritablement un acteur, ou plusieurs acteurs, qui déroulent des processus, qui déroulent des modes d'action, qui vont se servir d'outils, qui vont se servir de nos vulnérabilités, des vulnérabilités de nos systèmes. Ils sont tous vulnérables à un moment ou à un autre. Il y a toujours, parce qu'on est dans une économie qui déroule, qui va vite, on veut deux versions par an et pas une seule version par an, on sert de bêta-tester de certaines manières. Donc il y a des vulnérabilités. Et puis il y a aussi des vulnérabilités humaines, parce qu'on n'est pas parfait, donc à un moment ou à un autre, on fait une petite erreur, on fait un certain nombre de choses. Et puis aussi, des vulnérabilités organisationnelles, où finalement on n'a peut-être pas appréhendé suffisamment les éléments, où on a du mal à se coordonner, et donc ces acteurs vont utiliser justement ces vulnérabilités pour produire un impact sur nos métiers. Et ça c'est important, de pouvoir justement les contrer. Aujourd'hui, on a quand même beaucoup plus à l'esprit ces attaques justement informationnelles. on n'est plus seulement sur des attaques informatiques, et on voit l'impact que ça peut avoir, notamment par exemple avec cette crise du Covid, où non seulement il fallait gérer cette crise sanitaire, mais en plus, il a fallu gérer aussi une crise informationnelle, où certains portaient atteinte, critiquaient ceux qui sont, alors sans faire du tout de politique, mais voilà, en disant voilà, les vaccins ne sont pas fiables, attention, ils manipulent, attention, voilà, les théories du complot, enfin énormément de choses. Et puis au-delà de je suis pour le vaccin, je suis contre le vaccin, certains évidemment ont vu une opportunité pour aller déstabiliser ce qui était représentatif d'une autorité, d'une compétence, et déstabiliser ces éléments-là. Donc au travers de cet exemple, on voit bien, et il y en a énormément d'autres malheureusement, que donc ça se développe énormément, puisque aujourd'hui, ce cyberespace justement est utilisé pleinement avec l'avènement des réseaux sociaux. Aujourd'hui, on voit bien que, en fait, il y a ceux qui sont, enfin il y a la source, la source d'une information, qui, à un moment ou un autre, va diffuser une information, qui va la reporter, la diffuser, quel est le contenu de cette information, c'est quelque chose qui est important à comprendre, et puis après, quel est le média utilisé, quel est le mécanisme de diffusion. Et donc, la connaissance de cela, ce n'est pas une connaissance spécifiquement militaire, même si le militaire aime bien justement analyser, caractériser, comprendre qui est en face, quels sont ses modes d'action, quelles sont son intentionnalité, comme je l'évoquais, mais c'est important aussi, pour un petit peu tous, à titre individuel, tiens, le cybercriminel, comment est-ce qu'il va agir, l'ingénierie sociale, ou un groupe, une entreprise, qui veut utiliser des moyens malhonnêtes, pour pouvoir déstabiliser une autre, lui voler un savoir, ou lui faire perdre des parts de marché, il y a des stratégies d'action, qui sont mises en place, et qui sont importantes, à bien connaître, à bien caractériser, et on voit que finalement, c'est un peu le même mécanisme, par rapport à une attaque informatique, où il faut essayer de comprendre, quel est le chemin utilisé par l'attaquant, quels sont les outils qui sont utilisés, qu'est-ce qu'il cherche, et une fois qu'on l'a caractérisé, on est mieux en mesure de pouvoir le contrer, et on est éventuellement mieux en mesure, de pouvoir justement, riposter. Et là, justement, c'est un panel de questions, et c'est intéressant aujourd'hui, on va un petit peu en parler ensemble, finalement, jusqu'où peut-on aller, jusqu'où le ministère des armées, au travers du commande de la civile et de la défense, doit aller, pour contrer ces attaques informationnelles, on le voit bien aujourd'hui, sur l'état d'opération au Sahel, où notre légitimité, qui est pleine et entière, est remise en cause par certains, alors là c'est pareil, aussi la difficulté, c'est que certains ont le droit de ne pas être d'accord, évidemment, c'est normal, c'est légitime, on le voit bien nous en France, avec une démocratie, un esprit républicain, il y a des oppositions, il faut convaincre, il y a des élections, il y a des arbitrages, mais quand, finalement, justement, ces mécanismes qui sont contre, qui vont porter atteinte, sont instrumentalisés, et que quand on remonte, il y a des mécanismes qui ne sont pas du tout éthiques, qui sont malhonnêtes, où on va travestir l'information, on va faire des fake news, on va faire des deepfakes, où on aura l'occasion de parler de tout cela dans la journée, là, ce n'est plus tout à fait la même chose, on n'est plus seulement sur, on a le droit de ne pas être d'accord, on est dans des manœuvres sciemment conduites par certains États, ou des groupes proto-étatiques, pour pouvoir dérouler, justement, quelque chose qui va porter atteinte aux autres États, à la démocratie, à l'intégrité humaine, donc là, ce n'est plus du tout la même chose, et quand on regarde par le passé, par exemple, Daesh, quand ils étaient en plein dans leur manœuvre de propagande pour faire en sorte d'attirer du monde au levant, pour combattre, tuer tous ceux qui n'étaient pas en phase avec leur idéologie, et bien là, ce sont des dizaines de milliers de comptes qui existaient, des comptes sur Twitter, notamment, et donc là, ça prouve qu'il y a eu un développement d'une capacité d'action forte, pour pouvoir, justement, imposer une vision du monde restrictive, inacceptable. Donc, il faut qu'on soit en mesure de pouvoir contrer cela, et donc, il faut développer nos capacités, capacités humaines, j'en ai parlé, ça c'est quelque chose d'essentiel, de bien comprendre, justement, ces mécanismes, bien comprendre ces diverses phases, et d'une certaine manière, ces actions dans le cyberespace, attaques informatiques et attaques informationnelles, on est, d'une certaine manière, dans les mêmes mécanismes, et il faut être capable aussi de voir qu'ils peuvent être combinés les uns avec les autres, on est là, vous le savez bien, dans ce découpage du cyberespace, ces trois couches, la couche physique, la couche logique, la couche informationnelle, cognitive, sémantique, comme on veut, donc là, on touche bien cette couche-là, mais cette couche-là, il ne faut pas la prendre de manière complètement éthérée, il faut bien l'intégrer dans une infrastructure, on va dire, dans une architecture technique qui, justement, va permettre de faciliter ou, au contraire, de brider ce qui peut être fait dans cette couche. Donc, la maîtrise de ces couches ou la capacité à pouvoir manœuvrer dans ces couches au sens militaire, je manœuvre dans un espace terrestre, un espace maritime, un espace aérien, un espace exo-atmosphérique, et bien là aussi, il faut que nous ayons cette capacité à manœuvrer dans ce cyberespace et notamment, justement, par rapport à ces manipulations de l'information, ces attaques informationnelles pour rétablir, restaurer la vérité et puis un certain nombre de mécanismes aussi, mais on en parlera plus dans le détail, justement, avec un certain nombre d'exemples, bien évidemment, on ne pourra pas parler d'exemples classifiés, mais que vous voyez un petit peu très concrètement ce que l'on peut être amené à faire ou comment on dissèque, on va dire, une attaque informationnelle. Donc, aujourd'hui, pour nous, le ministère des Armées, c'est vraiment quelque chose d'essentiel, je vous l'ai dit, sur l'état d'opération, nous sommes attaqués par l'information, donc il faut être capable de se défendre, se défendre, et donc il faut être capable de savoir jusqu'où on va aller, jusqu'où le droit nous autorise à aller et à partir du moment où le droit national, le droit international ou la compréhension que nous en avons, que nous avons partagée avec la planète entière, souvenez-vous, en fin 2019, il y a donc un rapport sur l'application du droit international sur les opérations cyber qui a été produit par la France, justement pour se positionner par rapport à un modèle de Tallinn et donc voilà, on expliquait un petit peu quel était notre état d'esprit à la fois pour se défendre et à la fois pour agir sur l'état d'opération. Donc là, la partie lutte informatique et informationnelle, c'est un élément en plus qui vient décrire des éléments et là aussi, la ministre des Armées et le chef et le majeur des armées comme évoqué, se sont positionnés justement sur ce que l'on faisait, ce que l'on ne ferait pas et ça c'est quelque chose je pense d'essentiel et que l'on partage avec les uns et les autres, même si on le sait pertinemment, que certains de nos adversaires, eux n'hésitent pas, n'ont pas de problème éthique, n'ont pas de problème de droit de l'homme, n'ont pas de problème sur les conséquences induites à les effets de bord que peuvent mener un certain nombre d'attaques informatiques, on le sait, mais aussi informationnelles pour déstabiliser des sociétés, ça ne les gêne pas puisque pour certains, l'objectif c'est ça, c'est déstabiliser, fragiliser l'autre pour pouvoir se grandir. Ce sont des choses que l'on doit intégrer. Voilà, donc je souhaitais partager avec vous des débats, je l'espère, comme je le disais, qui vont être riches, qui vont être intéressants, l'objectif c'est ça, c'est de partager, c'est de challenger, on va dire, les positions des uns et des autres pour qu'on sorte plus riche de justement ce partage des métiers parce que je crois qu'on est dans le même domaine d'une certaine manière, même si d'un côté c'est plutôt des enjeux de défense ou de sécurité, mais il y a aussi des enjeux individuels, des enjeux à la démocratie et bien évidemment ce n'est pas du tout dans mon domaine, mais on a des périodes d'élections qui vont démarrer et on a pu le voir aux Etats-Unis ou ailleurs, tout ce que justement l'utilisation du cyberespace pouvait faire et pouvait déstabiliser un processus pleinement légitime. Voilà, mesdames et messieurs, je vous remercie et puis je vous souhaite une bonne journée d'échange. Je vous remercie et puis je vous remercie d'échange. Je vous remercie d'échange. et puis je vous remercie d'échange. et puis je vous remercie